Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles. Gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Avec du monde tellement intéressant, comme c'est le cas chaque semaine, bienvenue à Histoire de succès, directement du côté du restaurant Éclipse à terrasse à bois brillant. Madame Nicolas Deslauriers, merci de nous accueillir chez vous une fois de plus cette semaine. C'est un grand bonheur de tous vous accueillir. On salue évidemment les gens qui sont d'harmonia et dans le merveilleux monde de l'esthétisme. Bonjour à vous deux, Pierre. Bonjour également à Philippe Bonnet, qui est là de Coptère Images. Bonjour, Philippe. Ça va bien. Ça va bien, merci. Une salutation également à Pascal Roque. Bonjour. D'élite gestion parasitaire. Exactement. Bonjour, mon cher Pascal. Merci également d'accélérer. Merci de l'invitation. L'invitation, c'est fabuleux d'être ici. C'est intéressant. Et on se tourne du côté, bien sûr, de nos amis, ici à ma droite, à votre gauche. Et on va justement vous présenter ce reportage qu'on a réalisé ensemble il y a quelques jours. Chez Harmonia, on aime faire les choses différemment et vous allez sentir ça dès les premières secondes. On se tourne du côté de Roselyne Pépin qui nous reçoit. Bonjour, Roselyne. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation et merci de nous recevoir ici. C'est un plaisir. La histoire de succès. Et ça sent bon, c'est beau, mais c'est beaucoup plus que ça, l'amour du métier. D'abord, ça a commencé comment pour vous? Oh mon Dieu, ça fait des années. J'ai étudié en esthétique. J'ai étudié en comptabilité. J'ai étudié en coiffure. Et je suis devenue orthothérapeute. Orthothérapeute. Oui. On va expliquer ce que c'est. L'orthothérapeute, c'est une continuité de la massothérapie. Alors, on devient spécialiste de tout ce qui est problème articulaire. Bien. Alors, tendinite, bursite, problème au niveau de la colonne vertébrale. Une bonne clientèle. Oui, une bonne clientèle. Et j'ai dû arrêter ce métier parce que j'ai développé des capsulites au niveau des épaules. Ironie du sort. Oui. En travaillant? En travaillant, trop. Eh, mon Dieu, cordonnier, en disant pas malchaussé, mais sinon malchanceux. Eh oui, oui, effectivement. Alors, c'est comme ça qu'on s'est… C'est sûr, j'ai bifurqué avec mon problème d'épaule. Oui, j'imagine. J'ai été dans l'automobile. OK. Mon Dieu, c'est des sphères variées. Oui, oui, variées. Je me suis rendue jusqu'à la directrice générale. D'accord. Alors, après ça, je n'avais plus de challenge, de défi. Oui, oui. Et moi et mon conjoint, on se demandait, on part ça en affaires. Hum. Alors, on a développé Harmonia. Bien, dans le fond, Harmonia a été développée par Marc Screamin et Anne Cloutier. D'accord. Et on a acheté Harmonia. Bien. Alors, on est devenu franchiseur. C'est assez extraordinaire. C'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette belle aventure parce que, veux, veux pas, à la base, j'avais étudié dans ces domaines-là. Bien, justement, ce n'est pas de l'inconnu. C'est ça. Alors, la passion était toujours là. Puis, quand on a découvert le concept, bien là, on s'est lancé. Ça nous a vraiment accrochés. On va en parler, justement, du concept parce que c'est ce qui fait que vous êtes en pleine ascension et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Des fois, on n'est pas obligé d'attendre 20 ans pour avoir un succès et c'est tant mieux, c'est une bonne chose. Et c'est encourageant pour les gens également qui nous regardent, qui sont appelés ou qui ont peut-être un appétit d'entrepreneurs. Racontez-moi en quoi consiste ce qu'on peut dire parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire qui sont de régime interne, mais c'est normal. En quoi concerne le concept d'harmonia? Bien, écoutez, le concept d'harmonia se veut accessible à tous les portefeuilles. Oui. Parce qu'on sait que le médico-esthétique aujourd'hui, c'est assez dispendieux. C'est ça, effectivement. Ça peut faire peur à plusieurs. Exactement. Alors, le concept d'harmonia, c'est un concept d'abonnement. Alors, le client arrive ici en clinique. On va le prendre en charge. C'est une prise en charge de client parce qu'on va faire une évaluation de ses besoins. À partir de là, il y a cinq forfaits disponibles pour lui. Aussi peu que 40 $ par mois, jusqu'à 100 $ par mois. D'accord. Alors, à partir du moment où il se prend un abonnement, je vais prendre le 100 minutes. 100 minutes, 100 $ par mois. Il y a accès à toute la gamme de soins qu'on a ici, à peu près au-delà de 40 soins, qui va choisir selon les minutes. Parce que chez Harmonia, on ne paye pas pour un soin, on paye pour les minutes utilisées. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Alors, c'est ça qui devient intéressant pour la cliente. Oui, et toujours, Roselyne, aussi en fonction des besoins. Parce que c'est facile dans ce merveilleux monde-là, et parce que ça existe malheureusement, qu'on suggère fortement un besoin qui n'en est pas un. C'est ça. Et ici, bien, ce n'est pas le cas. Et la preuve, ce système-là doit en témoigner. Qu'est-ce que votre clientèle vous dit en apprenant, justement, cette réalité-là chez vous? Ils sont contents parce que c'est une prise en charge. Alors, on ne vend pas un soin pour vendre un soin. Exactement. On fait vraiment une bonne analyse des besoins du client. Qu'est-ce qu'il vient rechercher chez Harmonia? Est-ce que c'est une épilation définitive? Est-ce qu'il vient traiter ses rides? Est-ce qu'il vient faire juste des soins de base, d'esthétique, soins visage, épilation des sourcils? Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi parce qu'on offre toute cette gamme de soins-là. Alors, quand ils s'aperçoivent que nous, chez nous, une demi-jambe, je parle de l'épilation définitive, qui est 45 $, comparativement sur le marché qui est entre 165 et 225 $ la séance. Il y a une différence importante. Bien, là, ils s'aperçoivent vraiment qu'on cible des besoins, mais vraiment qu'ils vont vraiment travailler sur ce qu'ils veulent. Puis à moindre coût. À moindre coût? C'est ça. Une demi-jambe, mais on ne fait pas les choses à moitié. C'est ça, il faut faire attention. Effectivement. On parle de particularité qui nous démarque, Roselyne. Il faut penser aux gens à mobilité réduite. Oui. Et ce n'est pas partout que ces belles personnes-là ont accès à des gens comme ici. Chez Harmonia, c'est important justement de cibler, comme je disais, toute la gamme de population. Il y a des gens à mobilité réduite. Oui, tout à fait. Ils probablement aimeraient recevoir des soins esthétiques, mais chez Harmonia, on a un lit qui est adapté pour eux. Bien. Alors, le lit se transforme vraiment comme une chaise. Alors, la personne peut facilement s'installer de sa chaise roulante au lit d'appoint. Puis ensuite, le lit se replace pour faire le soin. C'est très important chez nous. Puis je vais vous dire que les gens qui viennent, bien j'en ai, qui viennent, qui sont à mobilité réduite, je trouve ça extraordinaire. Tout à fait. Vraiment. On pense à tout chez Harmonia. Oui, 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 oui. C'est bien. C'est mérité à part ça. Oui. Donc, en bas de la philosophie, l'approche, on disait que ça prend beaucoup de psychologie dans votre domaine. Quand on s'occupe des gens, que ce ne sont pas des numéros. Non. Dans votre secteur d'activité, parce que les gens, souvent, vont dire « Ah, il y a quelque chose qui me fatigue, que ce soit dans le visage ou ailleurs. » Vous avez à écouter ces gens-là. Ça prend beaucoup d'écoute. Il faut écouter les gens. La confiance est là. Bien oui, c'est comme ça qu'on crée le lien de confiance, de toute façon. Si on n'est pas là pour les écouter, puis qu'on les garroche… Évidemment, ça. Écoutez, c'est… Ils ne reviendront pas, probablement. Ils ne reviendront pas. Non, non. Mais non, les techniciens… J'ai des très bonnes techniciennes, puis elles sont à l'écoute. Bien. Puis, c'est correct parce qu'ils se tissent aussi. C'est beau, la relation client, mais des fois, ils se développent une certaine… Je ne dirais pas une amitié, mais un lien de confiance, vraiment. Une complicité, oui. Une complicité, exactement. C'est ça que je recherchais. Puis, c'est le fun parce qu'on le ressent. Les clientes sont de bonne humeur, sont heureuses de venir chez nous, puis c'est ça qu'on veut. Et c'est merveilleux. Puis, quand les tarifs sont un peu plus bas aussi, ou beaucoup plus bas, avec un accueil comme ça, si chaleureux, bien, ça nous aide à revenir. Ça doit être un réflexe tout à fait normal et automatique. Oui, c'est ça. Effectivement. Merci beaucoup. Roselyne, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir reçus et d'avoir fait Histoire de succès. Merci. Merci. Pascal, à sa question toute prête pour l'ami Pierre. Oui, bien, au sein d'Harmonia, avez-vous un partenariat? Oui, nous avons un partenariat avec France Laure Esthétique, qui est situé à Montréal et qui existe depuis plus de 47 ans. C'est un concept, c'est québécois. Ça fait travailler des gens de chez nous, on aime ça. Oui. Au tour de Philippe de poser sa question à Roselyne, cette fois. Oui, Roselyne, j'ai su que vous étiez dans le domaine de la franchise. Et qu'est-ce que... des franchisés, il y en a partout, des franchisés, il y en a beaucoup, mais qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence? En fait, chez Harmonia Médico-Esthétique, c'est plus qu'aller chercher un client. Le client qui entre chez Harmonia Médico-Esthétique, c'est vraiment une prise en charge. Alors, on fait une bonne évaluation de ses besoins, un bilan de santé. Avec notre appareil qui est le Visiderme, on est capable à ce moment-là d'aller voir à l'intérieur du derme. Alors, ce qui nous permet vraiment de donner une bonne prescription avec vraiment le bon type de peau et aussi un bon plan de soins pour vraiment arriver à combler ses besoins. Alors, je vous dirais que c'est beaucoup... C'est un concept nouveau, c'est bien? Oui, exactement. Oui, c'est fort intéressant. C'est un beau reportage. Merci également. Et merci à Pierre qui va quitter cette table qui n'est jamais assez longue, tellement qu'il y a de bons participants à l'histoire de succès. Merci infiniment. On se tourne du côté de Pascal maintenant qu'on est allé visiter il y a quelques jours chez Élite Gestion Parasitaire. Avec nos amis Pascal et Isabelle. Comment ça va? Salut et toi? Merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. C'est un beau garage. Bien oui, merci. C'est un beau garage. Élite Gestion Parasitaire. On va expliquer les débuts de l'entreprise, c'est-à-dire la passion pour le domaine ou comment c'est arrivé pour vous autres. Bien, c'est ça. Je pense qu'à quelque part, on est entrepreneur. C'est quelque chose que tu as dès la naissance. C'est comme faire la fibre d'entrepreneuriat. Puis on est souvent un petit peu inspirés par nos parents ou par des amis. Puis moi, ma mère, très jeune, avait sa petite entreprise de couture à la maison. OK! Ça fait que je fais coude, tu sais. Bon! Je vais te faire une chemise. Bien oui, c'est ça. Je m'en dis, je vais me servir. Oui, c'est ça. Très jeune, vu que j'étais avec coude, je faisais des petites pochettes, puis je mettais du pot pourri dedans, puis je vendais ça à mes amis, ma famille. Oui, c'est déjà un début d'entrepreneur. Ah, il y a de neuf à peu près, là. Puis comment on aboutit dans le secteur d'activité dans lequel on est par la suite? Bien, c'est ça. Nos amis, il y a des connaissances qui faisaient de l'extermination. Nous autres, on travaillait tous les deux de notre côté dans des grosses multinationales. OK! Puis nos amis nous parlaient souvent d'extermination, puis j'arrivais chez un client, c'était une enquête, puis je trouvais ça tellement intéressant qu'à un moment donné, j'ai dit, moi, y aller avec toi. OK! Puis écoute, je suis tombé en amour avec ce métier-là, c'est une passion instantanée. J'arrivais chez une petite famille qui a un problème de rats dans la maison, de souris, ils sont désemparés, ils n'ont plus de solution, on met le feu dans la maison, on déménage, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'ai déjà vu des clientes, ils faisaient leurs valises, ils s'en allaient. À ce point-là, hein! Puis t'arrivais, tu disais, écoute, on a une solution, ça se règle, la maison, vous allez en prendre possession. Wow! Puis voilà, le soulagement, les clients qui sont contents, qui sont heureux. Ça vient chercher un peu notre personnalité qu'on a de défis. OK, oui! Toujours, puis on a déjà travaillé ensemble pendant une couple d'années, puis on aimait la synergie qu'on avait ensemble, puis toujours relever des défis pour faire profiter l'entreprise pour qui on travaillait. Voilà! Puis là, on s'est dit, pourquoi qu'on ne ferait pas profiter les personnes de ça, de ceux qui ont besoin de, tu sais, d'avoir notre passion. Tout à fait! Moi, je n'aurais pas pensé aller dans l'extermination, parce que j'ai vraiment peur, mais lui, ça allait chercher sa fibre de découverte, d'enquête. Oui, d'enquête! C'est là que chacun nos forces, puis c'est ce qui amène que ça fait une synergie ensemble, puis que ça fonctionne. Elle a peur, les souris, les chauves sourient, mais quand une cliente appelle, elle peut la comprendre. Elle peut se mettre à sa place, c'est urgent, puis elle va trouver les mots pour la rassurer, puis elle sait aussi la stratégie. Parce que même si elle est au service à la clientèle, elle a ses certificats autant que moi, autant que tout est technicien. Ça, c'est intéressant, c'est bon à savoir. C'est une technicienne certifiée, mais qui n'aura jamais fallu sur le terrain avec des souris. Non! On a chacun nos forces, d'enquête, mais sa force, c'est d'aller sur le terrain, puis c'est plus administration, puis on se complète. Ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux, parce que c'est le rêve à peu près de tout homme, de travailler avec sa conjointe, son épouse, peu importe si c'est le cas, et vice-versa aussi. Mais ça ne va pas toujours bien. Exact. À la maison, c'est l'heure à verre, mais au travail, il faut qu'il y ait une sidérgie. Je pense qu'il faut savoir aussi séparer maison, famille, puis ils travaillent, puis on réussit là-dessus très, très bien. Je pense que c'est pour ça que ça marche. Oui, et ça marche tellement bien que vous avez élargi vos horizons. Ce n'est pas seulement de l'extermination. Donc, on parle de décontamination de plus en plus. Une licence RBQ, on va expliquer pourquoi, qui est une valeur ajoutée à l'entreprise. Et ajoutée est essentielle, parce que surtout qu'on veut d'exterminer, si on veut changer de l'isolation, supposons, suite à une infestation de chauves-souris, de souris, de rats, pour toucher à l'isolation, ça prend l'entrepreneur. Ta simple licence d'entrepreneur ne te permet pas de faire ça selon les lois du Québec. Donc, oui, on retire la laine, on décontamine, puis ça a amené d'autres horizons, une autre sorte de clientèle aussi, comme Hydro-Québec, Parc-Canada, la SAQ, qui sont intéressés, parce que oui, on est exterminateur, on connaît le principe de l'extermination, mais en plus, on est entrepreneur spécialisé. Puis, j'ai reçu une formation en décontamination microbienne. Ah oui, ça aussi, c'est pas banal. Exactement, fait que tout ce qui est moisissure, tout ce qui est virus, tout ce qui est maladie, relié à l'extermination, on peut vraiment rendre la maison comme elle était au départ, la scène. C'est assez extraordinaire. De là, ce qu'on disait tantôt, vous êtes comme des super-héros, quelque part. Est-ce qu'il y a une cape? Non, je l'enlève le soir. Pour être ventre, tu sais, faire de la couture, tu pourrais arranger. Ça serait bien, il me semble, que je vous verrais tous les deux sur vos camions. Oui, notre petite équipe. Parlons-en, parlons-en. Oui, bien, justement, ça ne sert pas tout seul. On a beau être des passionnés, puis d'arriver à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Tu as des forces, chacun ses forces en vie. Quand on va chercher des employés, j'ai des employés, puis ça fait drôle de les appeler de même, parce que pour nous, on est tous égales à ma compagnie. On a vraiment une petite famille. Une petite famille. Quand on décontamine, nous, on est présents sur le chantier. On est dans le grenier, dans l'aine. Elle aussi, son masque, c'est même... Ah oui, il n'y a plus de fermine, je suis là. Oui, c'est ça. OK, après, ça va. Après, ça va. C'est parfait. On est comme une petite famille, puis on travaille en équipe, on s'entraide. Puis même le patron est dans le fond du grenier, puis il fait chaud, puis on décontamine. Mais c'est ça qui fait que, un, ça se ressent chez les personnes, chez la famille, chez qui on décontamine, qu'il y a un bel esprit d'équipe. C'est des passionnés. Ah oui, oui, oui. On est minutieux dans ce qu'on fait, parce qu'on veut justement qu'ils retrouvent leur maison. Les souris avaient pris le dessus sur leur maison. Oui, ça va faire. On veut vraiment que les personnes retrouvent leur qualité de vie, leur... Être paisible, puis je trouve ça plus humain aussi. Bien, justement. Tu sais, les personnes, c'est pas des numéros, c'est pas... c'est une famille comme nous, comme... Fait que c'est vraiment ça qu'on vise, puis toute notre équipe, on a toutes la même éthique de pensée. Ah oui, hein. C'est vraiment quand on a terminé la décontamination, là, puis c'est comme une bonne journée à complé. Un autre défi. Voilà. C'est ce qui vient chercher notre fibre encore de notre entreprise, notre passion. Oui, justement. Puis là, un autre beau crochet au tableau en disant « on a rendu des gens heureux ». Qu'est-ce que les gens vous disent après? Il y a des personnes qui m'ont accueilli en pleurant, tu sais, quand ils sont découragés. Puis quand on s'en va, ils sont soulagés, je dirais, pratiquement reconnaissants de « merci ». Éternellement, oui. On écrit même des liens, hein, avec certaines personnes. Après, là, on reste en contact, puis on se découvre comme des affinités ou des... Oui, parce que exactement, c'est pas des numéros, fait que chaque personne est quelque chose d'important pour nous. Fait qu'on reste en contact souvent, ou des fois, on les rappelle, puis ils me disent toujours... Bonjour, j'ai été super content de te voir. J'espère plus jamais te revoir dans ces circonstances. Au salon de quai, oui. Oui, c'est ça. On va prendre une bière, on ira prendre un café, mais pas dans notre situation. Non, pas dans notre situation. Bien, ça a été un bonheur de venir faire un tour chez vous. C'est beau, c'est le fun, puis c'est du bon au monde qu'on aime. Merci, Pascal. Merci, Isabelle. À une prochaine. Bravo, puis continuez votre beau succès. On va regarder. Pascal, Isabelle, j'ai cru savoir que vous aviez une entreprise intéressante. En fait, dans la décontamination parasitaire, qu'est-ce qui vous a amené à offrir ce genre de service de décontamination parasitaire dans la région? C'est une excellente question. En fait, ça vient de nos clients qui, suite à l'extermination de souris, chauves-souris, rats ou peu importe l'animal, restent quand même aux prises avec le contaminant, les excréments, l'urine ou la laine souillée ou ce qui a été brisé, dans le fond, par l'animal. Ça fait que si on ne ferait pas un service complet, on offrant juste l'extermination, donc on offra maintenant le service de décontamination qui vient aussi, après l'extermination, nettoyer, décontaminer. Dans le fond, on remet les lieux comme c'était avant l'incident. Autour de Roselyne, cette fois, qui pose sa question, Isabelle. Oui, moi, pour avoir vécu une situation avec une chauve-souris, déjà dans le passé, je me demande comment vous gérez une cliente qui vous appelle en panique? Dans le fond, on est capable d'offrir un service qui est rapide. Puis quand la cliente qui est en panique est en service à la clientèle, moi aussi, j'ai peur. Ah oui? J'ai peur aussi des petits bestioles comme ça, les souris, les chauves-souris. Fait que je suis capable de comprendre vraiment ce que le client ou la cliente vit à l'autre bout du fil. Fait qu'on se dépêche, puis on offre, comme je vous le disais, les services rapides pour pouvoir rassurer nos clients. La compassion! Oui. Alors, merci beaucoup, Isabelle. Tu as bien répondu. Merci. Je sais qu'il y a d'autres occupations à venir dans les prochaines minutes. Pour retourner au téléphone. Merci beaucoup de la visite. Et Pascal reste avec nous. On se tourne du côté de Philippe, qu'on est allé visiter chez Copter Images. Vous allez voir ce que ça donne. C'est assez spectaculaire. En compagnie de Philippe et Martine chez Copter Images dans ce splendide lieu. Comment ça va, les amis? Ça va bien? Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Philippe qui devient un habitué d'histoire de succès dans un tout autre domaine, mais là, qui a un amour depuis plusieurs années, comme il nous le disait récemment, pour tout ce qui vole. Et là, les drones, comment est née cette belle idée-là? Et l'amour pour les drones et l'idée d'en faire une école éventuellement? Probablement la passion du vol au départ, des avions, des hélicoptères et autres. Puis on a fait une association avec trois autres de mes amis à l'époque qui voulaient monter une école de drones pour commencer, premièrement, à faire le commerce de drones, en acheter et en vendre, mais surtout la formation de pilotes pour manipuler ces engins-là. Parce que même un pilote d'avion, d'hélicoptère, a des connaissances théoriques, mais il n'a pas non plus les connaissances pratiques. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on a commencé un petit peu à pénétrer le marché. Et finalement, avec les années, un, il y a eu un remaniement au niveau de l'actionnariat. Donc, Martine, ma conjointe, s'est jointe à nous. Mes trois associés, donc, ont vendu les parts et je les ai rachetées. Et Martine en a racheté une partie. Donc, on est les deux seuls associés et propriétaires de l'entreprise Copter maintenant, depuis bientôt trois ans à peu près. Et on arrive aujourd'hui, donc, à un moment où, en 2018, on est probablement l'école de référence sans trop se vantée, sans fausse modestie, au Québec. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est méritoire parce que, comme, justement, tout ça est nouveau, avec la rigueur que vous avez chez Copter, c'est un travail conjoint aussi, non? L'un a besoin de l'autre, quelque part. Il y a une collaboration qui se fait, Martine. Oui, bien, nous, ici, on forme de plus en plus des pompiers, des policiers. Et on a des policiers autochtones qu'on a formés. Donc, il y a une ouverture dans ce domaine-là. Et ils doivent connaître toute la réglementation aussi. Ils doivent... On les amène sur le terrain de pratique. On peut voler de jour, de nuit, leur faire des formations de nuit pour les pompiers. Ça a été fait dernièrement. Et ils ont adoré. Donc, ils ont tout ce côté-là à aller chercher. Et pour eux, c'est vraiment un avantage, vraiment beaucoup. On va dire des exemples, par exemple. Comment ça peut être utile, justement, pour des gens qui ont cette profession-là, des pompiers? Parce que, vite comme ça, on se dit, OK, il y a un lien, quelque part. Mais ces gens-là ont tout à gagner à apprendre, évidemment, les meilleures techniques. Quelques exemples, peut-être? Effectivement, comme un feu au niveau d'une maison ou d'un bâtiment, au lieu d'envoyer un pompier et de défoncer partout plusieurs portes, ils envoient le drone au-dessus. Et avec une caméra thermique, ils sont capables de détecter la source de chaleur. C'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment plus rapide, un. Deux, on peut sauver des vies, en plus, avec ça. Tout à fait. Ce qui n'est pas banal. Ce qui n'est pas banal. C'est très positif comme message. Mais qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Martine, d'abord. Bien, c'est que les gens, qu'est-ce qui arrive quand ils viennent prendre notre formation, pensent que c'est un jouet encore. Ah oui, d'accord. Et ils ne sont pas vraiment au courant de tout ce qui se passe au niveau de la réglementation et tout ça. Quand ils entrent chez Copter et qu'ils voient nos livres « Toute l'importance de notre cours », et sur le terrain, ils disent « Wow, OK. Au début, je pensais que c'est du sérieux. » Parce qu'au début, ils pensent « Non, non, je n'ai pas besoin de pratique parce que je sais piloter un drone. » Mais non, non, sur le terrain, on leur apprend de A à Z. Et quand ils sortent, ils sont vraiment professionnels. Ils ont la sécurité et tout ce qui est les cas d'urgence. Donc, ils s'aperçoivent qu'après, ils disent « Wow, je suis vraiment content d'être venu chez vous. » Et je me sens vraiment en sécurité et professionnelle. Un petit peu comme Martine le disait, effectivement, les gens ont peut-être une fausse impression de la complexité de manipuler ce genre de « petite bébelle », entre guillemets, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent ça comme tel, malheureusement, alors que c'est quand même un outil qui peut s'avérer même dangereux. Ça peut même aller jusqu'à être une arme. Alors, les cours qu'on a montés, en fait, on donne particulièrement en ce moment l'enseigne du cours professionnel. Donc, des gens qui veulent utiliser le drone pour en faire leur métier. Pour leur travail, ça peut être un arpenteur géomètre, ça peut être un photographe, ça peut être un… etc., etc. Donc, en agriculture, en agriculture, c'est un bon exemple. Il y a énormément d'avantages à faire de la captation de données en agriculture. C'est une source d'informations énorme qu'on peut récolter. Alors, ça fait en sorte que ces gens-là sont des professionnels. Alors, il y a toute la… encore une fois, la réglementation qui doit s'adapter à des besoins qui sont là et clairement identifiés, mais qui ne sont pas pour le moment encore « touchables » par ce genre de services ou de machines parce que les règlements interdisent de décoller un objet qu'on appelle « drone » d'ici, puis de l'envoyer à 5 km de chez nous sans le voir pour aller larguer un objet quelque part de secours, par exemple, dans un milieu de catastrophe. Mais on ne peut pas légalement le faire parce que la réglementation ne nous autorise pas à faire voler ça si on ne l'a pas à vue. On ne parle pas d'un avion qui vole aux instruments. Alors que la machine, les équipements, on le fond sans problème. Au niveau technique, ce n'est pas un problème. C'est au niveau légal. Légal, on n'est pas encore là. Mais on s'en vient. Transports Canada étudie, entre autres, qui contrôle ça ici, qui est l'équivalent du FAA américain dans tout ce qui vole. Ces organismes-là sont conscients que, de toute façon, on est parti, dans les années qui viennent, à avoir une utilisation du drone de plus en plus grande. Ça, c'est clair. Bien, aucun doute. On l'imagine. Et tout est encore à faire. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas passer sous silence. D'abord, Philippe, cette belle collaboration. Et là aussi, ce n'est pas banal, avec des institutions aussi importantes, prestigieuses comme Hydro-Québec. Tout à fait. On est régulièrement appelés à faire des contrats de captation de données, d'images pour des grosses entreprises. On pense à Hydro-Québec. On pense à des grosses entreprises dans l'engineering qui peuvent avoir des besoins spécifiques dans certains endroits. On peut penser à des captations de données sur des carrières de gravier ou de pierre. C'est tellement à l'infini, les possibilités du drone, qu'effectivement, on travaille avec beaucoup de grosses entreprises qui apprécient normalement notre travail. On a quand même une équipe ici de pilotes extra-professionnels qui savent de quoi on parle. et puis ensuite, qui ont un gain de temps, une précision de captation de données, une précision de données reçues qu'ils n'avaient quasiment pas avant ou alors avec un travail de plusieurs semaines d'une équipe de trois ou quatre personnes. Nous, on peut faire ça, l'équivalent aujourd'hui, nous, avec un pilote, peut-être un deuxième éventuellement cadreur si on a besoin. Mais sinon, souvent, un pilote, une machine, on fait ça en trois heures. C'est assez exceptionnel. Et on garde, il y a une rétention. On est un petit peu chauvin, puis c'est normal, Martine. On garde les meilleurs. Vos meilleurs étudiants, vous créez de l'emploi avec le temps aussi. Quand on disait tantôt que la famille s'agrandit, c'est pas rien. Oui, c'est ça. C'est que nous, avec tous les étudiants qu'on voit passer, on choisit les meilleurs, ceux qui ont le plus de potentiel, puis on travaille avec eux. Ils peuvent devenir formateurs, ils peuvent devenir capteurs sur le terrain, ou pilote. Donc, c'est bien parce qu'on crée de l'emploi. Puis en plus, c'est nos étudiants. Donc, on les aide à se propulser aussi. Il y a une fierté, de part et d'autre, d'ailleurs. Bravo pour le beau travail au quotidien, Martine. Bien, merci. Bravo pour ce beau jouet commun, mais dans le bon sens du terme que vous avez ensemble, les amis. Le beau travail de Copter jusqu'à maintenant, et pour bien des années à venir. Mais il faut dire qu'on n'est pas tout seul, on a de très bons employés aussi. Oui, on les salue, d'ailleurs. On salue la belle équipe. Ils seront encore de plus en plus nombreux, aucun doute. Oui, exactement. Merci beaucoup, Philippe et Martine. C'était un plaisir. Merci de vous avoir reçu. Merci. On salue Martine Tremblay, qui s'ajoute à nous. Bonjour, Martine. Merci d'accepter l'invitation de nos amis de Copter. Et Pascal a sa question maintenant pour Philippe. Oui, Philippe, dans le fond, c'est simple. Pourquoi les drones? Ah, c'est... en fait, c'est une passion. Tout ce qui décolle de deux pousses de terre est une passion. Ah oui? Ma conjointe et moi, on est pilote d'avion, on est pilote d'hélicoptère aussi. On a ses licences pour ces deux bébelles-là. Et on a rajouté les drones. Et on forme depuis maintenant cinq ans et plus, six ans bientôt, on forme des pilotes surtout professionnels. Donc des gens qui veulent aller dans le domaine, en faire un métier. Donc on se spécialise là-dedans, effectivement. C'est très passionnant. Au tour de Roselyne maintenant de poser sa question à l'ami Martine. Pourquoi suivre un cours de drone? Parce qu'actuellement, il y a des lois pour piloter un drone. Donc Transports Canada a dit que dès que tu décolles un drone, tu joues dans l'espace aérien. Et donc que tu dois connaître les lois aériennes, au moins. Donc cette année, nous, on a fait un partenariat avec Technique, les écoles de conduite technique. Et on veut diffuser le plus de cours possible à un moindre coût, mais que ça soit accessible à tout le monde, vraiment accessible à tout le monde. Et ça, ça va permettre moins de gens qui volent illégal. Tout à fait. Donc ça va être moins dangereux aussi, parce que nous, on force beaucoup sur la sécurité du drone, tout ce qui est les pans de moteur. C'est un peu comme l'aviation dans le fond. Électrique, opération, etc. Il y a des trucs auxquels on ne pense pas. C'est encore nouveau aussi. Exactement. Encore tout nouveau. Donc vive les bonnes réglementations. Exact. Et la meilleure école. C'est ça. C'est certain. C'est ça qui est important. Bien, merci à vous deux. C'était un grand bonheur. Et à vous tous, salutations, bien sûr, à ceux qui ont dû quitter la table, parce qu'on n'avait pas d'extension, finalement, mais qui vous représentent également, aussi bien que vous le faites, si bien d'ailleurs, dans vos entreprises respectives. Site Web, avant de se quitter, les amis, parce qu'on ne saurait le faire, sans dévoiler vos sites Web, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent, c'est certain, on ne veut pas les laisser en appétit, même près de l'heure du lunch. Mon cher Pascal, ça se passe comment? C'est simple, c'est eliteextermination.com. Très bien. Merci beaucoup. harmoniameditoesthetique.com. Merci. On va demander à Martine. Copterimage.com. Copterimage.com. Bien, merci à tous et toutes d'avoir participé à l'émission. C'était un grand bonheur. Merci à la belle équipe d'Histoire de succès et merci aussi à Josée et parlante charmante et si gentille équipe du côté du restaurant Éclipse la terrasse à Voix-Briand de nous avoir permis d'entrer chez elle comme ça et sur sa magnifique terrasse. Ça donne le goût de revenir comme ça pendant six semaines, donc au cours des six dernières semaines. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501